Le 23 novembre Jean, chapitre 17, chapitre 18, chapitre 19, chapitre 20, chapitre 21 Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sortie de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. « Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a aïe, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifi-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les aussi envoyé dans le monde. Et je me sanctifi moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croient que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimé comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donné soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Lorsqu'il eu dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, ayant pris la corotte et des huissiers qu'envoyèrent les principes aux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des hommes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi. » Ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous? » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le four. Ne boirais-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » La courotte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, quand il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur sorti, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? » Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les juiciers qui étaient là avaient allumé un brasier quand ils faisaient froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffaient. Le souverain sacrificateur interroge à Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroge-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit ceux qui m'ont entendu. Voici ceux-là savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des juiciers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? » Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoie lié à Caïf, le souverain sacrificateur. Si mon Pierre était là et se chauffait, on lui dit, « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? » Il le nia et dit, « Je n'en suis point. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui-là qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'es-je pas vu avec lui dans le jardin? » Pierre le nia de nouveau. Et aussi, tout le kok chanta. Il conduisit Jésus de chez Caïf au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Ils lui répondirent, « Si ce n'est pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Est-tu le roi des juifs? » Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Pilate répondit, « Moi, suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs ton livré à moi. Ka tu fais? » « Mon wayome n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon wayome était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux juifs. Mais maintenant, mon wayome n'est pas d'ici là. » Pilate lui dit, « Tu as donc quoi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis oua. » « Je suis né et je suis venu dans le monde pour un témoignage à la vérité. » « Qui conquête de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » « Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le oua des juifs? » Alors de nouveau tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Chapitre 19 Alors Pilate prie Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de poupe. Puis, s'approchant de lui, il disait, « Salut oua des juifs! » Et il lui donnait des soufflés. Pilate sortit de nouveau et dit aux juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de poupe. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie! Crucifie! » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Les juifs lui répondirent, « Nous avons une loi. » « Et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en roue. C'est pourquoi celui qui me livra toi promet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. » Quand ce ferroi se déclare contre César, Pilate ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé et en hébreu, « Gabata ». C'était la préparation de la Pâque et environ la sixième heure. Pilate dit aux juifs, « Voici votre roi. » Et ils s'écrièrent, « Hot, hot, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifire-je votre roi? » Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, « Jésus de Nazareth, roi des Juifs. » Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas, oi des Juifs, mais écrit qu'il a dit, je suis oi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis l'euro jusqu'en bas et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. » Auprès de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la soeur de sa mère Marie, femme de Cloplas et mari de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, afin que l'Écriture fut accompli, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats remplir une éponge et les enfixer à une branche d'isope. Ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eu pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et bien sans la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. Les juifs demandèrent à Pilate qu'on remplit les jambes au crucifié et qu'on les enleva. Les soldats vintent donc et ils lui rompirent les jambes au premier puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces zones ne sera brisées. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. après cela, Joseph d'Arimaté qui était disciple de Jésus mais en secret par contre des Juifs demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'alouès. Il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent deux bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs parce que le sépulcre était proche. Chapitre 20 Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin comme il faisait encore obscur et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle court vers Simon Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre cependant il n'entra pas. Simon Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus non pas avec les bandes mais pliés dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut car il ne comprenait pas encore que selon l'écriture Jésus devait ressusciter des morts et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant Marie se tenait de yor près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges bêtes de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus l'un à la tête l'autre au pied. Ils lui dirent « Femme pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela elle se retourna et elle vit Jésus debout mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle pensant que c'était le jardinier lui dit « Seigneur si c'est toi qui l'a emporté dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit « Marie » Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni » c'est-à-dire « Maître » Jésus lui dit « Ne me touche pas car je ne suis pas encore montée vers mon père mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon père et votre père vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs Jésus vint se présente en milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous » et quand il lui dit cela il leur montra ses mains et son côté les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous » comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie après ces paroles il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit » ceux à qui vous pardonnez les péchés ils leur seront pardonnés et ceux à qui vous les retiendrez ils leur seront retenus Thomas appelé Didyme l'un des douze n'était pas avec eux lorsque Jésus vint les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur » mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la moque des clous et si je ne mets mon doigt dans la moque des clous et si je ne mets ma main dans son côté je ne croirai point » 8 jours après les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux Jésus vint les portes étant fermées se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous » puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mèmè avance aussi ta mèmè et mèmè la dans mon côté et ne soit pas incredul mèkroa » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu tu as cru » « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru » Jésus a fait encore en présent de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ le Fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom Chapitre 21 Après cela Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade et voici de quelle manière il se montra Simon-Pierre Thomas appelé Didyme Nathanael de Canaan Galilée les fils de Zébédé et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher » ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi » ils sortirent et montèrent dans une boc et cette nuit-là ils ne prirent rien le matin étant venu Jésus se trouva sur le rivage mais la disciple ne savait pas que c'était Jésus Jésus leur dit « Enfant n'avez-vous rien à manger ? » il lui répondit « Non » il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barre et vous trouverez » ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poisson alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur » et Simon-Pierre dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer les autres disciples vinrent avec la barre tirant le filet plein de poisson car il n'était éloigné de terre que d'environ deux cents coudées Lorsqu'ils furent descendus à terre ils virent là des charbons allumés du poisson dessus et du pain Jésus leur dit « Apportez des poissons que vous venez de prendre » Simon-Pierre monta dans la barre et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons et quoi qu'il en eut tant le filet ne se rompi point Jésus leur dit « Venez manger » et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ? » Sachant que c'était le Seigneur Jésus s'approcha pris le pain et le randonna il fit de même du poisson C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts Après qu'ils eurent mangé Jésus dit à Simon Pierre « Simon fils de Jonas n'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ? » Il lui répondit « Oui Seigneur tu sais que je t'aime » Jésus lui dit « Père mes agneaux » Il lui dit une seconde fois « Simon fils de Jonas m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit « Oui Seigneur tu sais que je t'aime » Jésus lui dit « Père mes brebis » Il lui dit pour la troisième fois « Simon fils de Jonas m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois m'aimes-tu ? Il lui répondit « Seigneur tu sais toute chose tu sais que je t'aime » Jésus lui dit « Père mes brebis » En vérité en vérité je te le dis quand tu étais plus jeune tu te saignais toi même et tu allais où tu voulais mais quand tu seras vieux tu étendras tes mains et un autre te cindra et te mènera où tu ne voudras pas Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifiait Dieu et ayant ainsi parlé il lui dit suis moi Pierre s'étant retourné vit venir après eux le disciple que Jésus aimait celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit Seigneur qui est celui qui te livre en le voyant Pierre dit à Jésus et celui ci Seigneur que lui arrivera t Jésus lui dit si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne que t'importe toi suis moi là-dessus le but courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point cependant Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne que t'importe c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites et nous Jésus a fait encore beaucoup d'autre chose si on les écriv en détail je ne pense pas que le monde même peut contenir les livres qu'on écriv